... Je m'appelle Véronique Champé-Desplat, je suis professeure ici à Nanterre. J'occupe également les fonctions de vice-présidente déléguée à la recherche. Ça fait très longtemps que je suis à Nanterre, j'ai commencé comme étudiante. J'ai fait toutes mes études ici et ensuite je suis devenue professeure de droit public d'abord à Boulogne-sur-Mer et puis ensuite je suis revenue à Nanterre et j'ai dirigé le Centre des droits fondamentaux, le CREDOF, le Master des droits de l'homme et c'est dans le cadre du centre de recherche que nous avons décidé de créer une revue dont j'ai pris la direction. L'initiative a résulté de plusieurs facteurs. Tout d'abord, dans le cadre du CREDOF, et là c'était avant que j'arrive, il y avait une collègue, Sylvia Preuss-Leucinot, qui avait pris l'initiative de créer des lettres d'actualité. Et donc on a décidé, au centre de recherche, d'institutionnaliser un petit peu plus ce procédé, en répartissant notamment le travail entre les différents membres du centre. En même temps, donc c'est en 2010, la question de la diffusion numérique, de l'open access, c'était vraiment à tous ces tout petits débuts. Et dans le paysage, en outre du droit, il manquait une revue sur les droits de l'homme. Il y avait beaucoup de revues généralistes ou des revues internationales sur les droits d'homme ou européennes sur les droits de l'homme. Mais quelque chose qui était davantage ancré nationalement, il n'y en avait pas. Donc dans ce contexte-là, il y avait plusieurs possibilités, où aller vers une grande maison d'édition et leur demander un format papier, avec le problème de la temporalité de la diffusion, puisque nous, on voulait valoriser nos lettres. Et donc on sait très bien qu'en passant au format papier, les lettres d'actualité ne devenaient plus d'actualité vraiment. Donc il y a eu cette problématique-là. Et puis le problème de la diffusion aussi, parce qu'on s'est aussi aperçu, même si au début on procédait par simple envoi email, par mailing list, que le format numérique permettait de toucher beaucoup plus de personnes. Et en outre, quelque chose qui n'était pas anodin pour nous, c'était gratuit en fait. On livrait un service gratuit à la communauté. Tout cela, il faut se replacer. Il y a dix ans, aujourd'hui, ça coulerait presque de source, mais à l'époque, ça ne coulait pas de source. Il y avait aussi la question de la valorisation. Il y a beaucoup de gens qui tenaient au papier. Le papier, c'était le support du sérieux scientifique, en fait. Et donc, après, beaucoup de discussions. Tous ces facteurs ont fait qu'on s'est dit qu'on allait créer une revue qui permettrait à la fois de diffuser des papiers sur le fond, donc une revue sérieuse avec un comité de lecture qui permettait de conserver l'objectif d'actualité qu'on avait. Alors, il y a deux processus, en fait. Il y a donc les lettres d'actualité. Deuxième modalité, qui est la revue proprement dite. Donc, qui fonctionne avec plusieurs rubriques. Donc, on a un édito où la thématique et un entretien également, dont les thématiques sont discutées en comité scientifique tous les six mois. Donc, et puis ensuite, il y a un dossier. Et donc, pour le dossier, nous procédons par responsable de dossier ou par responsable de personne qui va suivre le dossier. Et donc, le travail de relecture scientifique, d'aller-retour avec les auteurs, s'effectue par la personne qui dirige en tant que tel le dossier, plus le réviseur, pour employer ce mot, qui suit au nom de la revue le dossier. Et on a également une rubrique, ce qu'on appelle libres propos, où là, donc, ce sont des articles qui me sont envoyés, pour lesquels, moi, j'exerce un premier filtre sur le fait de savoir si les articles rentrent bien dans le champ de la revue, si ce sont des articles sur des thématiques qui ont déjà été publiées ou non. Et en fonction de ce premier filtre, ensuite, je donne à deux évaluateurs en double blind. Donc, le nom, il n'y a que moi qui connais le nom de l'auteur. Et puis, le nom des évaluateurs. Et donc, ensuite, on a un processus assez, je pense, classique dans les revues, publiable, non publiable, publiable avec modifications, si oui, lesquelles. Et ensuite, je fais le go-between entre les évaluateurs et l'auteur. Et au bout d'un moment, on peut retirer le double blind, s'il y a besoin d'aller-retour, parce que c'est plus simple, en fait. Donc, voilà comment on procède. Et puis ensuite, on a une rubrique. Alors, des rubriques qui peuvent varier en fonction des envois, qui sont les publications de mémoire des étudiants. Donc là, qui sont dûment sélectionnées en fonction de la qualité des mémoires, au cours des soutenances. On peut publier aussi des mémoires d'autres universités. Puis, on publie aussi des colloques sous forme PDF, quand il n'y a pas d'autre support de publication. Alors, quand il n'y a pas de support de publication, mais on a un accord avec un éditeur papier, qui était l'ex-fondation Varennes, qui est maintenant la fondation, c'est Louis-Jouanais, pardon. Et avec lesquelles, en fait, il y a une collection qui, en fonction des subventions qu'on peut avoir ici ou là, publie les numéros ou justement les versions PDF. On a un comité scientifique, avec aussi des correspondants étrangers pour les papiers, en général, pour la dynamique de la revue. Et donc, c'est moi qui choisis les personnes qui sont essentiellement... Il y a toujours une personne du comité de revue, du comité de rédaction, parce qu'on a l'habitude... Alors, je parle différemment comité rédaction, comité scientifique, parce que ce sont les mêmes, en fait. Donc, je connais les spécialités de chacun. Il y a toujours au moins une personne de ce panel-là. Et puis, en fonction de la thématique, parfois, je sollicite des collègues extérieurs, parce que je connais à peu près le champ. Quand il y a eu le projet de créer la revue, donc, il y avait un accord qui avait été en cours de négociation avec Open Edition. Mais Open Edition, pour pouvoir commencer avec eux, avait besoin de monter un dossier, en fait. Il fallait monter un dossier, et pour ce dossier, il fallait au moins avoir deux numéros ou trois de mémoire publiés, et le schéma des numéros à venir, pour en fait montrer qu'il y avait une certaine pérennité, déjà dans la revue. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé par WordPress, parce que c'était le plus simple à l'époque. Une fois que les trois premiers numéros sont parus, on a monté notre dossier, qui a été accepté par Open Edition, et on est passé sur Open Edition. . 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